Bonjour, ici Lusty et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur Fallout 4, il est là, il arrive, Bethesda vient de l'annoncer, le nouveau DLC Far Harbor arrive le 19 mai, donc c'est bientôt, là on est le 4, on est le jour Star Wars, donc 15 jours, dans 2 semaines, 2 semaines, voilà il sera là, formidable. Et ils ont bien évidemment, ils n'ont pas donné de détails, mais ils ont donné un trailer, un nouveau trailer, alors sans plus attendre, regardons ce que ça donne. Je vous en prie, ramenez-nous Kazumi. On a payé la facture avec du sang et des balles. C'est notre combat. Notre île. Pas la vôtre. Le brouillard a des effets bizarres, ça retourne le cerveau. Les habitants de Far Harbor méritent de connaître la vérité. Les habitants de Far Harbor n'ont qu'à regarder par la fenêtre pour voir le visage d'atome incarné dans son brouillard sacré. Nous pouvons encore maintenir la paix. La paix ? Assassiner le des nôtres, c'est un acte de paix pour vous ? Attention, ça pourrait vite dégénérer. Mon dieu, que tout ceci est excitant ! Oui, je frémi d'impatience ! Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce trailer ? Alors déjà, Far Harbor, on voit que c'est une île, évidemment, et qui s'inspire en fait d'un vrai coin qui s'appelle Bar Harbor, qui est dans l'état du Maine, aux Etats-Unis. Et oui, on s'éduque, on s'éduque chez l'hostie. Et comme de Parajard, eh bien, ce petit Bar Harbor dans l'état du Maine est situé dans le comté qui s'appelle Hancock. Eh oui, Hancock, qui est un personnage de Fallout 4. Simple coïncidence, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bethesda aime bien faire des clins d'œil. Alors, qu'apprend-on de plus ? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà, pour le petit détail, des nouvelles armes, des nouveaux monstres, des nouveaux équipements de défense, des nouvelles armures, des trucs qui ont l'air assez sympas, des monstres assez sympas aussi. Et qu'apparemment, il y a un petit conflit avec les gens de l'île, les enfants de l'atome, qu'on a découvert un petit peu, du moins dans Fallout 4. Je crois qu'ils étaient déjà dans Fallout 3, mais dans Fallout 4, ils étaient tout au sud, dans le coin supérieur irradié. Donc, voilà, apparemment, conflit. L'histoire commence avec l'agence Valentine, Nick Valentine, qui va apparemment nous amener à découvrir cette île. Peut-être une enquête, sait-on jamais. Donc, voilà. Et donc, avec, comme on voit à la fin, peut-être un nouvel ennemi, ce qui s'apparenterait un synthétique, mais apparemment modifié avec des lampes, des trucs. Alors, est-ce l'ennemi ? Est-ce le chef du coin ? On ne sait pas. Mais voilà, donc, une enquête sur une île avec un brouillard mystérieux, peut-être un brouillard qui irradie les gens. Donc, voilà, il va falloir se préparer avec notre anti-radiation. Je pense que, voilà, ça va faire mal. Eh bien, écoutez, voilà un petit peu sur ce qu'on sait, ce qu'on peut retirer de ce trailer. Donc, sur le site de Bethesda, pas de détails encore sur ce qu'il y aura précisément dedans. Pour le moment, aucun indice sur ce qui pouvait apparaître comme une partie sous l'eau. Là, ça n'apparaît pas dans le trailer. J'avais fait une précédente vidéo sur qu'apparemment, il pourrait y avoir une partie sous l'eau. Mais là, rien. Donc, bon, ça sera à la surprise. Et puis, ben voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce trailer a l'air vraiment très, très, très sympa. Ce gros DLC, donc, voilà, qui est vraiment un nouveau lieu, des nouvelles quêtes, un nouveau truc. Un vrai, vrai, vrai DLC. Pas comme cette bouse de Westlang Workshop qui, je le répète, aurait dû être gratuit. Voilà, j'insiste, mais ça me tient à cœur. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous, vous avez vu des trucs qui, comment dire, qui vous ont titillé l'œil sur ce trailer. Des trucs que j'aurais peut-être raté. Je ne sais pas, voilà. Allez, dites-le-moi. Amusez-vous bien. Et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.